... Bonsoir, bonjour à tous. Que le Seigneur soit béni pour la vie qu'il nous prête en ce jour et son amour qui nous fait grâce. Voilà, et donc que le Seigneur soit glorifié. J'espère que tout le monde va bien par la grâce de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Maître. Que son nom soit béni et élevé. Seigneur, merci Seigneur, mon Roi, pour ta grâce, la croix, ton sacrifice, Papa, que tu as opéré sur la croix, Seigneur. Merci Seigneur pour ton sang qui a coulé sur la croix. Merci Papa, parce que ta parole nous révèle notre état, Seigneur, mon Roi. Seigneur, ta parole est comme un miroir, Seigneur. Nous voulons nous repentir, Seigneur. Nous voulons, Papa, suivre ta parole, Papa, garder tes commandements. Partout, Seigneur, où tu nous envoies, partout, Papa, où nous sommes, Papa, nous voulons garder, Papa, tes commandements. Garder ta parole, Seigneur, dans le nom de Yeshua de Nazareth. Alléluia. Frères et sœurs, le Seigneur est bon, le Seigneur est vivant. Acquérions-nous, si ce n'est, au Seigneur. Et voilà, on doit se battre, on doit être persévérant. Voilà, garder la vision du ciel, la vision du royaume, voilà, la parole du Seigneur. Et c'est ce qui nous sauvera, en fait, en vérité, c'est de garder la vision du royaume, de garder les commandements du Seigneur. C'est cela qui va nous sauver, c'est de garder ses commandements. Celui qui m'aime, garde mes commandements, dit le Seigneur. Et c'est ce qui nous sauvera, voilà, c'est de garder ses commandements. Tu vois, ce n'est pas, comment dire, des prières que tu feras, des jeûnes, tout ça, et ne pas garder ses commandements. Ça ne va pas te sauver. Tu dois faire toutes ces choses en gardant ses commandements. Tu vois, tu dois jeûner, prier, prêcher la parole, voilà, tout en gardant la parole du Seigneur, en gardant ses commandements. Parce que tu peux prêcher la parole, tu peux, quand on dit tu peux, on se parle de nous, nous en général, voilà. On peut faire toutes ces choses, prêcher, jeûner, prier, visiter les gens, les veuves, les orphelins. On peut, comment dire, faire tellement de choses. Mais si on ne garde pas le commandement du Seigneur, eh bien, nous passons à côté. Vous voyez, donc le plus important pour nous qui sommes chrétiens, le plus important pour ceux qui sont à Jésus-Christ de Nazareth, c'est de garder ses commandements, les frères et sœurs. C'est terrible, vous voyez. Et plus je marche avec le Seigneur, plus nous marchons avec le Seigneur, plus on réalise que le plus important pour nous, c'est de garder ses commandements, vous voyez. De ne pas pécher contre sa parole et de la garder chaque jour. Peu importe là où tu es, c'est de garder ses commandements. Et c'est ce qui va nous emmener au ciel. C'est parce que nous gardons les commandements du Seigneur. Alléluia. Et le plus grand commandement, c'est de quoi ? C'est d'aimer le Seigneur de toute son âme, tout son cœur, toute sa pensée, de toutes ses forces. Voilà le plus grand des commandements. Et ce commandement-là, on peut facilement le mettre de côté et commencer à prendre d'autres commandements qui ne sont pas du Seigneur. Commencer à mettre en pratique des commandements qui ne sont pas du Seigneur. Des commandements humains, des pratiques humaines, des œuvres humaines, des choses qui viennent purement de l'homme. Et les commandements du Seigneur, on le met de côté. Et le deuxième plus grand commandement, c'est quoi ? C'est d'aimer son prochain comme soi-même. Voilà les deux plus grands commandements. Donc le plus grand commandement, c'est d'aimer le Seigneur, mes amis. De tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée, de toutes ses forces. Tu dois faire du Seigneur, on doit faire du Seigneur notre délice. Alléluia, mes amis. C'est Yeshua qu'on doit chérir. C'est Yeshua qu'on doit adorer, mes amis. De tout son cœur, toute sa pensée, de toutes ses forces. Et quand nous aimons le Seigneur, de tous nos cœurs, de toute notre pensée, de toute notre force, eh bien, on ne va pas pécher contre le Seigneur facilement. Parce que la parole dit qu'il arrive de pécher, on est humain, vous voyez. Mais aller pratiquer le mal consciemment, aller se vautrer consciemment dans l'iniquité, eh bien, il y a un problème d'amour envers le Seigneur, mes amis. Voyez, on va aller petit à petit par rapport à ce partage. Père, conduis par rapport à ce partage, par rapport à Yeshua. En fait, le Seigneur veut que tu l'aimes. Il veut que tu le chérisses. Il veut que tu le rends. En fait, tu dois le rencontrer. On doit rencontrer Jésus-Christ, mes amis. Et c'est ça qui fera que tu auras une vie chrétienne, tu marcheras dans une vie chrétienne avec le Seigneur. Enfin, tu auras une vie chrétienne remplie de force, vous voyez, de fermeté. Parce que tu aimes Jésus, parce que tu l'aimes de tout ton cœur, parce que tu l'aimes de toutes tes pensées, de toute ta force. Eh bien, tu vas marcher pour lui. Tu ne vas pas pratiquer le péché. En fait, tu vas garder ses commandements. Et c'est ce qui fait défaut dans notre chrétienté. Il y a un problème d'amour envers Jésus, mes amis. Il y a un problème de rencontre avec Jésus. Très peu aiment le Seigneur de tout leur cœur, de toutes leurs pensées, de toutes leurs forces, de toute leur âme. Ils ont remplacé, ou ils n'ont pas peut-être remplacé parce que beaucoup n'ont pas rencontré le Seigneur. Eh bien, beaucoup ont adhéré. Il y a des adhésions dans la foi chrétienne. Il y a des adhésions, vous voyez, l'adhésion. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de rencontre, comment dire, personnelle avec Jésus. Voilà pourquoi notre chrétienté est si chaotique. On le voit. On voit le témoignage que les païens, les incovertis peuvent avoir envers ceux qui se réclament d'être chrétiens. Et je dirais qu'il y a beaucoup de chrétiens de nom et très peu de chrétiens de vie, vous voyez. Beaucoup disent, je suis chrétien. Mais vous savez, c'est quoi être chrétien? Être chrétien, c'est être comme Jésus. On a appelé chrétien, les apôtres, tout ça, à Antioche, comme vous le savez. Voilà, voilà. On les appelait chrétiens parce qu'ils faisaient comme Jésus. Ils marchaient comme Jésus. Et on les appelait chrétiens. Chrétien veut dire être comme Jésus, mes amis. Es-tu chrétien? Suis-je chrétien? Sommes-nous chrétiens comme la Bible? Ou sommes-nous chrétiens de nom? Oh, je suis chrétien. Ma mère est chrétienne. Mon père est chrétien. Mon père est pasteur. Je suis chrétien. Mon ami, on doit être chrétien de vie. Vous voyez? Avoir cette vie qui va avec le nom que nous portons. Ce nom de chrétien, mes amis. Vous voyez? Alléluia. Vous voyez? Et il y a beaucoup de scandales dans notre chrétienté. Beaucoup de chaos. Beaucoup de péchés qui frappent. Voilà, qui règnent dans le milieu chrétien. Et on le voit, le témoignage des humains. Le témoignage ici et là qu'il peut y avoir envers nous. Voilà ce qu'il y a des... En fait, c'est comme si les humains mettent tout le monde dans le même sac. Alors qu'il y a des vrais chrétiens et il y a des chrétiens de nom. Vous voyez? Je dirais plus précisément que le Seigneur n'appelle pas... Il ne nous appelle pas forcément être chrétien. Personnellement, il n'a pas dit soyez chrétien. Il a dit soyez disciples. Soyez mes disciples. Vous voyez? Donc c'est ça que le Seigneur veut. C'est que nous soyons ses disciples. Vous voyez? Disciples de Jésus. Après, nous sommes chrétiens, pas de souci. Comprenez le message. Vous comprenez? Donc voilà. Donc en fait, on voit qu'il y a un problème d'amour. Vous voyez? Envers Jésus. On doit chérir Jésus. Mes amis. On doit l'adorer de tout notre cœur. Notre pensée doit être tournée vers le Seigneur. Sa parole. Vous voyez? Poser des actes pour rendre gloire au Seigneur. Et ne pas poser des actes pour le déshonorer. Vous voyez? Parce que beaucoup déshonorent le Seigneur par leur mauvais comportement. Et ils peuvent prier tous les dimanches. Ils peuvent aller dans l'église. Voilà. Prier, tout ça. Et ne pas avoir la vie qui va avec. Ne pas avoir le comportement qui va avec. Et ça, ils font honte au nom du Seigneur. Et bien, ils ferment la porte à des gens qui devraient entrer au ciel. Vous voyez? C'est terrible, mes amis. Donc, le plus grand commandement, c'est quoi? Tu aimeras le Seigneur Elohim, le Dieu Tout-Puissant, le Créateur, de tout ton cœur, de toute ton âme. Mes amis, ça coûte cher d'aimer le Seigneur de tout son cœur. Ça coûte cher d'aimer le Seigneur de toute sa pensée. Ça coûte cher d'aimer le Seigneur de toute son âme. Pourquoi? Parce que tu deviendras incompréhensible au niveau des hommes, mes amis. Incompréhensible. Parce qu'aimer le Seigneur de tout son cœur, de toute son âme, c'est de marcher selon sa parole. Et marcher selon sa parole dans notre génération fera de toi quelqu'un de bizarre. Quelqu'un d'incompréhensible, quelqu'un de hors de sens, quelqu'un qui n'est pas stable, quelqu'un qui va dans tous les sens, quelqu'un qui n'est pas cadré. Alors que quand tu aimes le Seigneur de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ta pensée, de toute ton âme, tu ne peux pas être compris de cette génération. C'est impossible. C'est impossible. Je te dis la vérité. Impossible. On va développer au fur et à mesure. Et je réalise de plus en plus que la parole du Seigneur, elle a des effets. Elle a des effets terribles. Vous voyez, quand elle est prêchée, on ne se rend pas compte forcément du travail qu'elle va opérer dans les vies, qu'elle va opérer dans les cœurs. Je te dis la vérité. Mais le Seigneur voit le travail que sa parole, lorsqu'elle est prêchée, opère dans les cœurs, dans les vies des hommes et des femmes. Alléluia. Vous voyez ? Voilà pourquoi il est important pour nous les chrétiens, pour nous les enfants du Seigneur, d'aimer le Seigneur de tout notre cœur, toute notre force, notre pensée et notre âme. Pourquoi ? Parce qu'à travers nos vies, le Seigneur veut impacter des hommes et des femmes. Vous voyez ? Parce que l'aimer de tout ton cœur, de toutes tes pensées, de tout ton cœur, de tout ton âme, de ta pensée, de toutes tes forces, eh bien, excusez-moi, voilà, le Seigneur va se manifester dans la vie des hommes. Pourquoi ? Parce que tu deviens un témoignage. Vous voyez ? Tu deviens un témoin. Alléluia. Et la parole du Seigneur que tu vis, que tu mets en pratique tous les jours, fera de toi quelqu'un de sacrifié. Oh oui, nous sommes des sacrifices, mes amis. La parole du Seigneur, eh bien, elle nous, elle nous tue. Oh là là, la parole du Seigneur, pourquoi ? Eh bien, ce n'est plus toi qui vas vivre, c'est le Seigneur qui vivra en toi. C'est le Seigneur qui vivra en nous. Sa parole, eh bien, elle vivra en toi. Et sa parole aura des effets, mes amis. Alléluia. Parce que tu es la lumière du monde, tu es le Seigneur de la terre. Je te dis la vérité. Tu vas poser des actes, tu ne verras pas forcément les résultats aujourd'hui, mais tu les verras demain. Tu vois ? Voilà pourquoi nous qui sommes enfants du Seigneur, nous devons nous, comment dire, il doit y avoir une différence entre les faux et les vrais. Voyez ? Voyez ? Parce que... On va prendre un passage avant de revenir sur ce que je voulais partager. On va prendre... Tac, 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 tac. Tac, 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 qu'il est ce passage ? Alors, on va prendre... Attendez, excusez-moi. Luc. Luc 17. Au verset 1er. Luc 17. Au verset 1er. Voilà. Or, il dit à ses disciples, il est impossible qu'ils n'arrivent pas de scandale, mais malheur à celui par qui ils arrivent, mes amis. Il serait avantageux pour lui qu'on lui mette une pierre de moulin autour de son cou et qu'on le jette dans la mer que de scandaliser un seul de ses petits. Prenez garde à vous-même, mais si ton frère a péché contre toi, réprimande-le d'une manière tranchante. S'il se repend, remets-lui. S'il a péché contre toi, cette fois le jour, et que cette fois le jour, il retourne à toi en disant, je me repends, tu le remettras. Vous voyez ? Et ça, là, j'ouvre une parenthèse. Quand quelqu'un vient nous demander pardon, quand quelqu'un, voilà, je vous parle comme ça, tu demandes pardon, frère et sœur, eh bien, il ne faut pas le condamner. Il ne faut pas condamner la personne qui s'humilie et qui reconnaît qu'il a péché et qui te demande pardon. Non, tu dois le recevoir avec la compassion, voyez, voyez, la compassion, l'amour, pourquoi ? Parce que, ben, c'est une âme du Seigneur, c'est une âme qui reconnaît son péché. Et la parole dit que le Seigneur, ben, il ne nous pardonnera pas non plus si nous, nous-mêmes, on ne libère pas le pardon. Quand quelqu'un s'humilie, quand quelqu'un reconnaît son péché, mes amis, mais ça touche le cœur du Seigneur. Et ça devrait aussi toucher notre cœur que quelqu'un vienne se repentir de ses péchés, mes amis. Reconnaît son péché, reconnaît son état et, mes amis, ça touche. Tu l'accueilles bras ouverts et tu lui pardonnes, tu vois. Et tu lui dis, va, ben, maintenant, regarde la parole du Seigneur et fais ta marche, fais ta marche avec le Seigneur. Mais ne pêche plus contre le Seigneur, ne pêche plus, ne pratique plus le péché, tu vois. Mais nous ne devons pas lapider des hommes et des femmes qui désirent se repentir, qui désirent changer de vie. Voyez. Changer de chemin et de marcher dans le chemin qui mène à la vie. Nous devons être de ceux et de celles qui, comment dire, qui pardonnons aussi, mes amis. Voyez. On doit pardonner. Parce que si nous, on ne pardonne pas, ben, la personne, on la détruit. La personne, en question, on l'envoie à l'abattoir, qui va la relever ? Si la personne, ou le Seigneur, le Seigneur est puissant pour le relever, il n'y a pas de problème, on la relever, il n'y a pas de problème. Mais si nous autres, entre frères et sœurs, nous pardonnons pas les uns les autres, voyez, et que quelqu'un se repent et on refuse de nous pardonner, et mes amis, on le livre au diable, je vous dis la vérité, on le laisse à la merci du diable parce qu'il va se sentir condamné, coupable. Parce qu'il va se dire, mes amis, je vous dis la vérité, c'est terrible. Imaginez-vous que le Seigneur refuse ton pardon. T'as péché hier, tu vois, t'as commis un péché, t'as péché contre la parole, tu viens dans le secret, tu invoques le Seigneur, Seigneur pardonne-moi. Il te dit, non, je ne te pardonne pas. Alors là, tout ce que tu as fait là, moi je ne te pardonne pas, moi, ça c'est chose que tu as fait là, moi, je ne te pardonne pas. Il te ferme la porte, le Seigneur te livre au diable, il te laisse à la merci du diable, pourquoi ? Parce que s'il ne te pardonne pas, mais comment ton péché va être ôté, mes amis ? Parce que si le Seigneur ne nous pardonne pas, mais comment notre péché peut être effacé, mes amis, c'est terrible. Donc tu demeures avec ta culpabilité, tu demeures avec ton péché, mes amis, mais il te livre au diable, et tu es à la merci des démons, à la merci du monde, et c'est la destruction pour toi, mes amis. Donc c'est la même chose aussi en vérité, que si nous autres, voilà, nous ne pardonnons pas aux frères et sœurs qui peuvent pécher, voilà, je ne dis pas ceux qui pèchent, qui pèchent, qui pèchent, qui demandent tout. Voilà, comme la parole dit, il faut pardonner cette fois le jour, et que cette fois le jour, il retourne à toi en disant, je me reprends, tu le remets, ok, pas problème, mais ça c'est lui, entre lui, la personne en vérité, mais quelqu'un qui pèche contre toi, ben tu, voilà, il te demande pardon, ben, voilà, tu pardonnes, tu vois. Tu lui pardonnes, vous voyez. Il pèche contre toi dix fois, vingt fois, trente fois. Après, à un moment donné, tu dis, ben, je te pardonne, mais maintenant, je fais mon chemin, hein, vous voyez. Ce n'est pas pour dire que tu dois forcément, comment dire, continuer à marcher avec la personne, faire ceci, 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 cela avec la personne. Tu es libre aussi de dire, ben là, par contre, je préfère me séparer et faire mon chemin, vous voyez. Et tu lui pardonnes, tu vois, et tu le remets entre les mains du Seigneur pour que le Seigneur puisse le sauver. Parce qu'on ne doit pas aussi désirer que tel ou tel frère aille en enfer. Si tel est ta pensée, eh ben, si tel est notre pensée, nous sommes complètement diaboliques. Je vous dis la vérité. Diaboliques. Qui est terrible. Vous voyez. C'est tel ou ça ? Et si scandale, c'est quoi scandale ? Parce que la parole dit qu'il est impossible, voilà, il est impossible que le scandale, on l'aura dit, il est impossible qu'il n'arrive pas de scandale. Donc, en fait, les scandales, en fait, ça va toujours arriver. Mais attention, on voit la définition de scandale, vous voyez, en grec, c'est scandalon. Scandalon, scandalon, vous voyez. Et cela veut dire quoi ? Bien, pierre d'achoppement, occasion de chute. Et plus précisément, il y a une définition qui est propre un peu à ce passage. C'est, voilà, tout obstacle placé sur le chemin et faisant tomber quelqu'un. Voilà un peu le côté scandale, là, vous voyez. La définition aussi qu'on peut, voilà, par rapport à pierre d'achoppement, occasion de chute, c'est tout ça, en fait. Voilà, mettre un obstacle sur le chemin et faisant tomber quelqu'un. Une pierre d'achoppement, une occasion de chute, c'est-à-dire un rocher qui fait trébucher. C'est terrible. C'est terrible ça, mes amis. Et aussi, toute personne ou chose par laquelle quelqu'un est amené à l'erreur ou au péché. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Ça, là, c'est terrible, mes amis. En fait, on voit par là que on peut devenir, comment dire, on peut être un obstacle, une occasion de chute pour notre prochain. Et c'est là où ça devient dangereux, mes amis, vous voyez. Vous voyez, toute personne ou chose par laquelle quelqu'un est amené à l'erreur. Donc, ça veut dire que nous autres, on doit veiller pour que notre frère, notre soeur ou notre prochain, voilà, je veux dire notre prochain, ne tombe pas dans le péché, n'aille pas dans l'erreur à cause de nous-mêmes, mes amis. Vous voyez, et c'est là où c'est terrible. C'est là où le Seigneur dit clairement, par là, on voit la parole, il dit, on va le reprendre, voilà. Il est impossible qu'il n'arrive pas de scandale, mais malheur à celui par qui ils arrivent. Donc, malheur à toi, malheur à moi, malheur à nous autres. Si, ben, à cause de nous, vous voyez, que des hommes et des femmes sont amenés à l'erreur, sont amenés au péché, à cause de notre, à cause de nous-mêmes, mes amis, c'est terrible. Et on dit, il serait avantageux pour lui qu'on lui mette une pierre de moulin autour de son cou et qu'on le jette dans la mer que de scandaliser un seul de ses petits. Donc, vaut mieux que, ça dit clairement, qu'on mette à la cou de la personne, voilà, autour de son cou, qu'on lui mette une pierre de moulin autour de son cou et qu'on le jette dans la mer. Voilà, vaut mieux que ça lui arrive ça que de scandaliser l'un de ses petits, en gros, de faire chuter l'un de ses petits. En fait, le Seigneur aime les âmes. Le Seigneur est mort sur la croix pour les âmes. Son sang a coulé pour les âmes. Mes amis, le Seigneur, il ne joue pas avec les âmes. Vous voyez? Donc, on doit veiller pour que nous ne puissions pas faire tomber des gens dans le péché, qu'on ne devienne pas une occasion de chute pour notre prochain. Malheur à nous. Mes amis, c'est dangereux, mes amis. Ah oui! C'est vrai qu'on aura des comptes à rendre au Seigneur. Je vous dis la vérité, je nous dis la vérité. On doit veiller, frères et sœurs. Voilà pourquoi on doit vivre la parole. Vous voyez? Garder les commandements du Seigneur pour ne pas devenir une occasion de chute pour notre prochain. C'est-à-dire que tu peux le faire tomber dans le péché, voilà, en lui prêchant pas le message véritable. Tu peux lui l'emmeler à l'erreur en lui disant pas la vérité, en lui annonçant des choses qui ne sont pas bibliques peut-être aussi. Vous voyez? En faisant des choses qui n'ont pas la gloire au Seigneur, il va reproduire les mêmes choses. Et en vérité, c'est pas du Seigneur. Et bien, tu l'emmènes dans l'erreur, mes amis. Tu les gardes, tu les éloignes de la vérité. Tu les éloignes du chemin de la vérité et de la vie. Oh là là! Voilà pourquoi la parole, je vous fais une parenthèse aussi, même les songes, les visions aussi. Parce que beaucoup de chrétiens, ils ne se rendent pas compte qu'ils peuvent scandaliser l'un de ces plus petits avec leur vision qu'ils peuvent recevoir, leurs songes, leurs visions, qu'ils sont complètement démoniaques, qu'ils sont complètement charnels. Vous voyez? Beaucoup de chrétiens recevent des visions et des songes et embrigadent les frères et sœurs, embrigadent d'autres frères et sœurs, de chrétiens, je dirais, dans leur vision soi-disant qui vient du ciel. Et la partage, disant clairement, ça vient de Dieu. Voilà ce que Dieu m'a dit. Et des chrétiens qui sont faibles, des chrétiens qui ne sont pas bien affermis, entendront ces choses, ils vont prendre cela comme pour le Seigneur et vont entrer dedans. Et là, tu deviens une, comment dire, tu les emmènes à l'erreur, tu les emmènes dans l'égarement. Et bien, tu deviens un, comment dire, une occasion de chute pour eux, pour elles. Mes amis, c'est terrible. Oh là là, Seigneur. Combien reçoivent des visions? Combien reçoivent des songes, des visions et emmènent dans l'erreur ceux qui vont boire ces songes et ces visions, mes amis? Tu vois? Et là, tu scandalises l'un de ces petits. Combien se sont détournés de la vérité à cause des songes et des visions? Ils sont partis dans des choses qui sont hors de l'évangile, hors de la parole. Et combien sont morts? Combien se sont perdus? Combien se retrouvent en enfer aujourd'hui? Et bien, malheur, malheur à celui par qui ils arrivent. Mes amis, tu reçois un songe. Tu reçois une vision. Fais attention à comment tu la partages. Fais attention pour ne pas, comment dire, coincer des chrétiens dans tes songes et tes visions. Voilà, voilà, qui viendraient soi-disant du Seigneur. Faisons attention. Je me mets aussi dans le même sac. Fais attention parce que des songes, le diable en donne. Des songes, la chair en donne. Des songes, le Seigneur en donne. Voilà pourquoi il faut, comme le dit la parole, éprouver les choses. Toi, tu reçois un songe matin, midi, soir. Il y a des chrétiens, comme le disait quelqu'un un jour, il y a des gens, ils dorment juste pour avoir des songes. Ils dorment juste pour avoir des visions et des songes. Voyez? Et en général, regardez bien, il y a des chrétiens, des chrétiennes qui vont recevoir matin, midi, soir, des songes. Je vous dis la vérité. Et la plupart du temps, ce genre de chrétiens-là, ils vont annoncer ce secret. Leur songes, leur vision, c'est pour masquer leur vue de péché. Ah oui, ça devient une mascarade, ça va cacher leur péché. Et tu te diras, ah ouais, Dieu lui parle bien lui, hein. Et tu vas commencer à avoir des yeux, des yeux, des oreilles, sous toutes les prophéties qu'il va te donner, pensant que ça vient du Seigneur. Mais c'est en train de t'éloigner de la parole, de t'éloigner de la vie de la parole. Et tu commences à baser ta vie, ta vie chrétienne, par rapport aux songes, par rapport aux pensées que tel ou tel reçoit, par rapport aux songes, aux visions qu'il va te raconter matin, midi et soir. Mes amis, combien se sont détournés, mes amis ? Combien ? Beaucoup. Voyez ? On ne base pas sa vie chrétienne sur des songes et des visions. On ne fait pas la marche chrétienne sur des songes et des visions. On fait la marche chrétienne sur la parole. Qu'est-ce que dit la Bible ? Il y en a, ils ont fait des choses, ils font des choses par rapport aux visions, par rapport aux songes qu'ils ont reçus. Voyez ? Et qu'on leur a dit aussi, peut-être aussi, voilà ce que j'ai vu sur toi. Ils ont pris ça pour eux. Et aujourd'hui, ils sont à côté du plan du Seigneur pour leur vie. Voyez ? Et combien de scandales se font dans notre chrétiennité aujourd'hui ? Parce que tu as fait des choses par rapport à ce qu'on t'a dit, par rapport aux songes et des visions qu'on t'a donné. Et tu as bâti ta vie sur les songes et les visions. Aujourd'hui, tu es dans les scandales. Pourquoi ? Parce que le Seigneur n'est pas là. Donc, tu es tombé dans le péché, tu es tombé dans des choses et ça fait des scandales. Tu vois ? Des scandales sous scandales. Et aujourd'hui, combien ont été scandalisés ? Combien de chrétiens ont perdu la foi à cause du témoignage que tu as aujourd'hui ? À cause de la marche que tu as aujourd'hui qui ne rend pas gloire au Seigneur ? Et ça a englouti, ça a détourné beaucoup du chemin du Seigneur, de la vie de Yeshua, mes amis. Oh là là, c'est terrible ce... C'est terrible ça, frère et sœur. Voyez ? Oh là là ! Voyez ? Voilà pourquoi nous devons nous efforcer. On doit tous les jours être un modèle. Rechercher à être un modèle. Quel modèle ? Un modèle selon la Bible, selon la parole, selon l'évangile de Jésus-Christ, mes amis. Alléluia ! Waouh ! Les songes et les visions peuvent aussi être un sujet de scandale. Ça peut ramener les gens dans des scandales. Pourquoi ? Parce que tu peux leur donner des prophéties, des songes, des visions qui ne viennent pas de Jésus. Oh oui ! Et ça a détruit des foyers, ça a détruit des cœurs, détruit des jeunes, détruit des hommes et des femmes que le Seigneur appelle, mes amis. Voilà ce qui se passe dans notre chrétienté, mes amis. Voilà pourquoi chrétien, chrétienne, toi, quand on se partage, tu dois marcher, faire ta vie chrétienne selon la parole de Jésus. Et non selon ce que moi, je te dirais. Voilà pourquoi moi, personnellement, tu ne me verras pas, pour ceux qui me connaissent, parce que je pense que, voilà pour ceux avec qui je suis assez proche, ils ne me verront pas aller dire, Ah, Dieu me dit ! Ah, j'ai eu tel son, c'est ça ! Je confirme que c'est ça ! Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu, mon ami ! Le Seigneur nous parle, il nous parle, oui, il nous parle. Mais vous faites attention à comment nous retranscrivons les choses. Il y en a qui, pour ceux qui me connaissent, la plupart des frères et soeurs avec qui je peux parler, je peux partager la parole, ils verront clairement que je ne vais jamais me lever et dire, Dieu m'a dit, c'est ça ! Voyez, on va, on sait que c'est le Seigneur qui peut nous parler, mais tu vas apporter ça d'une manière, voilà, voilà, d'une manière, voilà, pour ne pas coincer les gens dedans. Voyez, c'est ça aussi, la sagesse selon la parole du Seigneur. Voyez, tu sais que c'est du Seigneur, mais tu vas apporter ça d'une manière, avec la sagesse du Seigneur, pour ne pas coincer les gens dans des choses que tu aurais pu recevoir pour elles ou pour eux. Parce que ça peut les coincer dedans. Oh oui ! Et surtout, prier, Seigneur, comment dois-je apporter ce songe, cette vision qui vient, je sais de toi, Seigneur, comment dois-je la retranscrire ? Et le Seigneur va t'aider, il va nous aider à la partager. Et si c'est du Seigneur, la parole est claire, ça s'accomplira. Ce qui vient du Seigneur, eh bien, je vous dis la vérité, ça s'accomplit. Alléluia ! Ça s'accomplit. Oh oui ! Toute parole qui sort de la bouche de Jésus s'accomplit. Mes amis ! Oh oui ! Attention, parce que le Seigneur peut prophétiser des choses sur toi, t'as avancé des choses sur ta vie, mais le péché, c'est le... Il y a aussi le péché qui peut détruire aussi le plan du Seigneur pour ta vie, le péché. Mais sinon, tout ce que le Seigneur déclare, mon ami, s'il a déclaré sur ta vie telle ou telle chose, ça s'accomplira. Même si l'enfant n'est pas content, même si les démons ne sont pas contents, même si ta famille n'est pas contente, même si telle personne n'est pas contente, la parole du Seigneur va s'accomplir. Pourquoi ? Parce que tu gardes sa parole. C'est en gardant la parole du Seigneur que tout s'accomplira, tous ces plans de bonheur, ces plans de paix, s'accomplira pour ta vie. Et en marchant dans le péché, eh bien, les plans du diable s'accompliront pour ta vie. Voilà pourquoi nous devons suivre le Seigneur Jésus. Alléluia. Waouh. Jésus. Et c'est là où ça peut coincer. Aimer le Seigneur. On doit aimer le Seigneur. Que personne ne retire l'amour du Seigneur dans ton cœur. Tu dois aimer le Seigneur plus que tout, mon ami. C'est Jésus-Christ que tu dois aimer. Plus que tout. C'est lui, notre chéri d'amour, mes amis. C'est lui. Mes amis, c'est lui. Donc, ne remplace rien dans ton cœur. Ne remplace pas le Seigneur. Ne retire pas le Seigneur dans ton cœur pour mettre autre chose. Garde Jésus. C'est lui, l'amour parfait. C'est lui que tu dois aimer de tout ton cœur. Toute ta pensée. Toute ta force. Oh là là. Et tu mèneras une vie chrétienne de feu. Je te dis de feu. De puissance, d'autorité, d'amour, de révélation. Je te dis la vérité. Une vie chrétienne qui ne sera pas triste. Mais une vie chrétienne remplie d'expériences avec le Seigneur. Je te dis la vérité. Tu ne veux pas te donner ta vie au Seigneur depuis des années et des années et tu ne vis rien que le Seigneur. Aimes-tu vraiment le Seigneur ? Il a dit à Pierre. Pierre, m'aimes-tu ? M'aimes-tu ? M'aimes-tu ? Paie mes agneaux. Paie mes agneaux. En fait, aimer le Seigneur, c'est de faire son travail. De faire l'œuvre pour laquelle il t'a appelé. C'est ça, aimer le Seigneur. Qu'est-ce que le Seigneur t'a demandé de faire, mon ami ? Et si tu n'es pas là où le Seigneur t'attend, tu seras dans des scandales et des scandales, des scandales. C'est comme une machine à la vie, quand elle tourne là. Bro, 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 bro. Ça tourne, ça tourne, ça tourne. Ça fait du bruit de partout. Mon ami, ne sois pas dans les scandales. Ne soyons pas dans les scandales. Tu vois ? Toutes sortes de choses peuvent sortir sur toi, mais ne sois pas trouvées dans un scandale. Alléluia ! Voilà aussi, comment dire, ce qui va nous arriver aussi, chrétiens. Ton nom sera dans telle ou telle chose. Ton nom sera dans telle ou telle chose. Mais qu'on ne te trouve pas dedans, mon ami. Parce qu'il y a aussi des calomnies. Voyez ? Tu vivras des calomnies. Tu vivras ces choses. Mais que ces choses, que tu ne sois pas trouvées dedans. Alléluia ! Mes amis. Voyez ? On a dit tellement de choses sur Jésus, mais Jésus n'était pas dedans. On a peut-être dit, Oh, Jésus a commis. Jésus est dans la fornication. On gratte un peu, Jésus n'est pas dedans. Oh, Jésus a volé. Jésus n'est pas dedans. Oh, Jésus a triché. Jésus n'est pas dedans. Oh, Jésus a menti. Jésus n'est pas dedans. Oh, Jésus, c'est un diable. On regarde, non, ses œuvres sont de la lumière. Non, il est la lumière. En fait, on dira toutes sortes de choses sur toi, mon ami. Tu vois ? Pour te pousser à, comment dire, au péché aussi. Voyez ? Parce qu'on l'a vu tout à l'heure, scandale, c'est quoi ? Eh bien, si on scandalise quelqu'un, eh bien, on peut devenir une occasion de chute. Scandale ici, c'est quoi ? Scandalons, comme on l'a lu tout à l'heure, dans la définition en grec. Et on ne voit pas là que scandale, c'est quoi ? Eh bien, on va le reprendre rapidement, comme ça, on va voir la définition. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est toute personne ou chose par laquelle quelqu'un est amené à l'erreur ou au péché. Pieds d'achoppement, occasions de chute, tout obstacle placé sur le chemin et faisant tomber quelqu'un. En fait, si nous sommes trouvés dans ces choses-là, mes amis, malheur à nous. Malheur à nous si, à cause de nous, des gens sont tombés dans le péché. Je vous dis la vérité. Voilà pourquoi on doit aussi réparer. Si, à cause de toi, à cause de moi, à cause de nous, quelqu'un est tombé dans le péché, en fait, il faut aussi avoir l'humilité de reconnaître que, aïe, c'est à cause de moi, si, aïe, 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 c'est à cause de moi. Donc, tu vas faire les choses pour réparer les choses, mes amis. Pour que la personne ne puisse pas se perdre, mais qu'elle se relève. Vous voyez ? Et ne pas courir ici et là, tu vois, et dire, « Ah, il a péché ! 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 » Attention ! Le Seigneur sonde les cœurs et les reins. Je ne sais même pas pourquoi, je me laisse conduire, mais je crois que beaucoup de chrétiens sont dans cette situation et le Seigneur, je vous dis la vérité, rien ne lui échappe, mes amis. Car il est le juge véritable. Voilà pourquoi on doit trembler. Oh oui ! Même si on te voit comme un moins que rien, si tu vas réparer ton erreur, mon ami, glorifie le Seigneur. Parce que c'est l'humilité précède la gloire. L'humilité précède la gloire, mes amis. L'humilité précède la gloire. Si tu vas voir cette personne qui est tombée à cause de toi, ne te dis pas, « Ouais, maintenant, il va croire, il va... Je vais m'humiler devant lui, là. » Enfin, pas devant lui. Il est tombé, je vais lui dire maintenant, c'est à cause de moi, il est tombé, pardon, etc. Mais comment il va me voir maintenant, lui ? Oh non, 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 mon ami, attention. Réagir comme ça, là, en fait, c'est le Seigneur lui-même qui va te juger, mon ami. Ah oui ! Et toute chose, en fait, le Seigneur amènera toute chose en jugement. Ça peut durer 20 ans, personne ne t'a vu. Il est tombé dans le péché. Personne ne sait que c'est à cause de toi. Mes amis, c'est terrible ce partage. Ce partage, il est terrible au Seigneur. Cette personne est tombée dans le péché, ça fait 20 ans, 25 ans. Toi seul et le Seigneur savent. Et lui aussi, il sait. C'est celui qui est tombé. Il sait que tu as fait des choses contre lui, contre elle. Elle est tombée, il est tombée. Mais malheureusement, dans le péché, il est en position de faiblesse. Qui va l'écouter quand il va parler ? Qui va l'écouter quand il va se relever et dire on ne va pas l'écouter ? Tout le monde verra son péché. Et son péché, ça le condamne. Vous comprenez ? Son péché le condamne. Donc, qui va écouter ce qu'il va dire maintenant, ce frère ou cette sœur, qui est tombé dans le péché parce que tu as mis une pierre devant lui, mon ami ? Qui va l'écouter ? Personne. Ah non, personne. Mais le Seigneur voit. Le Seigneur entend son cri. Le Seigneur voit. Voilà pourquoi toi qui es tombé à cause de quelqu'un, relève-toi. Tu ne dois pas tomber. En fait, relève-toi, frère et sœur. Lève-toi, relève-toi. Si tu es tombé, relève-toi. Sauve ton âme. Sauve-toi. Car le Seigneur, c'est lui qui fera justice. C'est le Seigneur. Ne te fais pas justice toi-même. Au nom de Jésus. Ne te fais pas ta justice de toi-même. Laisse le Seigneur te justifier. Laisse le Seigneur opérer. Je nous dis la vérité. En tant qu'humain, l'humain a du mal à attendre que le Seigneur justifie. Il veut lui-même prendre les devants. Il veut lui-même rassembler les preuves. Lui-même rassembler les choses pour faire sa propre justice. Et ce n'est pas bon. Parce que le Seigneur ne peut pas travailler en même temps que toi. Non, 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 non. C'est terrible, je sais de quoi je parle. Tu dois laisser le Seigneur travailler. Parce que lorsque viendra sa justification, mes amis, ben c'est terrible. Oh là là, terrible. Laisse-le opérer. Et toi mon frère, ma soeur, toi homme, femme, je ne sais pas, qu'à cause de toi, quelqu'un est tombé dans le péché et tu sais que c'est à cause de toi, va le voir. Va la voir. Et demande-lui pardon. Parle avec lui, avec elle. Parce qu'elle doit rentrer au ciel, cette personne. C'est ça l'amour du prochain. C'est ça que le Seigneur a tout son cœur, toute son âme. On ne va pas regarder à soi-même. On ne va pas regarder à son titre. On ne va pas regarder à sa position. On va regarder à, on va se moquer de moi, si je m'humilie. Mon ami, c'est ça l'œuvre du Seigneur. L'humilité précède la gloire, mes amis. Jésus-Christ s'est humilié. Jésus-Christ a pris la forme humaine pour nous sauver. Il s'est humilié, mes amis. Mes amis, quelle humilité. Pourquoi nous-mêmes, on ne pourrait pas le faire ? Pourquoi nous-mêmes, on ne passerait pas par le chemin que Jésus a passé ? Alors que la parole dit quoi ? Que tout disciple accompli sera comme son maître. Nous serons comme notre maître. Alléluia. Oh oui, oh oui, mes amis. Voyez. Et au début du partage, je disais que la parole du Seigneur a des effets terribles. Tu vois ? Lorsque tu fais la volonté du Seigneur, c'est dans l'unique but que son nom soit glorifié. Que son nom soit connu de par les hommes. Que des hommes soient touchés par le témoignage de Jésus-Christ en toi, en moi. Une parenthèse. Je suis touché par la parole du Seigneur, par l'œuvre que le Seigneur opère. Je vais vous donner un témoignage. Je vous avais dit que j'avais une entreprise, voilà, avec mon frère, tout ça. Voilà, une société. Et par la grâce du Seigneur, les choses avancent. Et voilà, je vais vous témoigner un peu comment les choses avancent. Depuis plusieurs, ça fait plus de 11 ans maintenant que j'ai donné ma vie au Seigneur. Depuis 11 ans que le Seigneur me fait crier. Il m'envoie crier partout. Dans les trains, partout. Voilà, il m'envoie crier. Voilà, pas sa grâce, tout n'est que grâce. Et je me rends compte en vérité que sa parole là, elle est terrible. Combien dira « Oh, il est fou, il crie, oh, il crie, oh, Hervé, il crie, oh, Hervé, patati, oh ». Même peut-être des chrétiens, quand je suis aussi rencontré, d'autres chrétiens que je ne connais pas forcément, des chrétiens que je peux connaître aussi qui trouvent ça un peu bizarre, « Oh, il crie, il crie, il ne faut pas crier, patati, » Enfin bref, ça va se fermer. Même des païens qui peuvent trouver ça peut-être pas normal, surtout en dire « Oh, c'est bizarre, oh, il crie. » En fait, mes amis, il faut faire la volonté du Seigneur, mes amis. Tu es, je vais parler un peu plus bas tout à l'heure. Il faut faire la volonté du Seigneur, mes amis. Il faut faire la volonté de Jésus. Il faut aimer Jésus de tout son cœur, mes amis. Je vais vous dire la vérité. Pendant plusieurs années, le Seigneur m'envoyait crier dans… Voilà, je continue à… On s'allait crier dans les trains, dans les gardes, partout ici et là. Et souvent, la police m'arrêtait, la Sûreté m'arrêtait. Et puis dans l'entreprise qu'on a envers là, voilà, des policiers nous ont vus travailler, tout ça, etc. Voilà. On travaillait, tout ça, parce qu'on vend des sandwichs chantiers, des bokis, tout ça, on vend des agoulous, tout ça. Voilà, pour le public. Et du coup, des policiers, voilà. Voilà, ils sont venus aussi manger chez nous, pour l'information. Des policiers, mes amis. Ça mangeait correctement ce qu'on fait, c'est terrible, alléluia. D'autres policiers m'ont vu travailler, tout ça. Et ils disaient… En fait, ils m'ont appelé, ils m'ont dit, mais ça va mon frère ? Alors qu'il y a quelques années en arrière, c'était compliqué. Ils m'ont envoyé des pics, des paroles, tout ça. Ils ont vu que les gens venaient acheter tout ça dans le stand. Mais les gens achètent chez vous, dis donc. Frère, j'ai prêché la parole. On leur a prêché la parole, je leur ai prêché la parole. Je dis ça, c'est Jésus qui fait ça. C'est le Seigneur, Jésus-Christ qui fait ça. Et je parle même à ceux qui achètent nos bokis, voilà. Qui achètent nos sandwichs, nos agoulous. On leur prêche la parole. Ils me disent, mais t'as pas peur qu'ils viennent acheter pas chez toi ? J'ai fait, mais mon ami, c'est plus important de dire aux gens où ils vont après la mort, que les gens nous donnent leur argent pour acheter, voilà, qu'ils achètent chez nous. On s'en moque. Le plus important, c'est la parole. Le policier était choqué, mes amis. Le policier était choqué. Je vais vous dire la vérité. Choqué. Ils ont vu en vérité que je suis stable. J'ai une vie. J'ai une vie stable, tout ça. Ils étaient choqués. Ils ont dit, ah. En fait, je vais vous dire la vérité, ils étaient choqués. Choqués de voir en vérité que le gars, en fait, il est normal, en fait. Je dis, je suis quelqu'un de normal. C'est juste que j'aime pas le péché. Jusque maintenant, je prêche la parole du Seigneur, c'est tout. Mais j'ai une vie normale, je travaille. Regardez, vous voyez qu'on bosse. On bosse, mes amis. Mes amis, c'est terrible. On peut pas se cacher. Je te dis, on peut pas, une lumière sur une montagne peut pas être cachée. On peut pas. Des fois, tu veux te cacher et tout ça. Frère, tu peux. Un chrétien est visible. Je vous dis la vérité. Nous sommes la lumière du monde. Des fois, tu veux te cacher, faut pas qu'on me voit, faut pas. Mes amis, c'est compliqué. Il faut que la lumière brille. Tu dois briller, frères et sœurs. Le policier en question, il y a un policier qui était aussi dans la sûreté, police ferroviaire. Maintenant, il est devenu police nationale. Mes amis, quand il m'a vu, il m'a dit, mais toi, je t'ai jamais interpellé, toi. Il dit, oui, oui, oui. Dans les trains, peut-être, tout ça. Il m'a dit, mais oui, je t'ai interpellé, tout ça, maintenant, je suis de la police. Et je lui parlais de Jésus. Je lui parlais de la fin des temps. Je lui parlais. Il m'a dit, tout ce que tu me dis là, c'est des choses que, en fait, c'est compliqué. C'est là, en fait, il commence à voir que c'est la vérité, mes amis. Ces choses sont véridiques. Il voit l'état du monde. Il se rappelle avant tout les cris, tout ça qu'ils ont pu entendre dans les trains. Ils se sont dit, mais en fait, c'est la vérité. Le policier commence à me confesser ses péchés. Oh, l'adultère. Je lui ai dit la vérité, frère. Il commence à me dire, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Frère, je lui ai dit, mais tu as... Quand il m'en dis tu, frère, je lui ai dit, excuse-moi, mais c'est pas grave. Je lui ai dit, ah, merci, je lui ai dit tu, mais c'est pas grave. Je lui ai dit, tu dois te repentir de tes péchés. Aller à la mairie, te marier avec ta copine, là, vous voyez, afin qu'elle devienne ta femme. Te marier, quitter le péché, sinon si tu meurs comme ça, tu vas en enfer. Je lui parlais clairement, frère, c'est terrible. Le témoignage. Quand ils m'ont vu là, ils se sont rappelés du gars avant et aujourd'hui. Le témoignage, mes amis. Je vous dis la vérité. Il y a que le Seigneur t'emmène dans des endroits, voilà, pour que sa gloire puisse éclater. Voyez, voyez. Et dans l'entreprise, frère, on bombarde la parole. Frère, on prêche l'évangile. Oh, mes amis. L'évangile est annoncé. La louange est distribuée, frère et sœurs. Pas de compromission, mes amis. Voyez. Regardez le monde aujourd'hui. Beaucoup d'hommes et de femmes veulent parler. Frère, il faut parler. Un chrétien dit la vérité. Un chrétien prêche la parole. Dans le monde, regardez aujourd'hui les confessions religieuses qu'il y a. Aujourd'hui, chacun, on le voit aujourd'hui, les gens n'ont pas honte de cacher leur Dieu. Les gens n'ont pas honte de cacher. En fait, ils ne cachent pas leur Dieu, plutôt, je dirais. Ils ne cachent pas leur Dieu, plutôt, je dirais. Ils ne cachent pas leur religion, leur foi. Tout est mis à nu. Regardez aujourd'hui, ceux qui sont musulmans, ils mettent clairement aujourd'hui halal. Pas d'halal. Là-bas, les juifs cachers. Là-bas, en fait, chacun défend sa religion. Pourquoi nous qui avons reçu la lumière ? Pourquoi nous qui avons reçu Jésus, mes amis, ne devions-nous pas faire autant ? Alors que nous avons reçu le nom du véritable créateur, Jésus-Christ de Nazareth, Yeshua Amashia. Pourquoi on devrait cacher Yeshua sur la table, mes amis ? Non, non, non. Ah, non. J'ai pas peur d'annoncer Yeshua. Qu'ils achètent ou pas, ils n'achètent pas. C'est Yeshua qui donne, mes amis. C'est Yeshua qui donne. Pourquoi on aurait honte d'annoncer Jésus ? Pour gagner des billets de banque ? Pour gagner des choses, poussières, l'argent qu'on va laisser après la mort ? Non, non, non. Alors, Yeshua est plus grand que ces choses. Et voilà pourquoi, tout à l'heure, je disais qu'il faut aimer Jésus de tout son cœur, toute sa pensée. C'est ça, mes amis, le message de l'Évangile. Le Seigneur doit prendre la place partout. Oh oui, partout, mes amis. Parce que si tu as honte du Seigneur, il aura honte de toi. Voilà la sagesse véritable. La sagesse crie. Voilà les gens en plus, mes amis. Les gens, ils mangent. En fait, c'est le parfum de Yeshua qui attire les âmes. Donc, s'il n'y a plus le parfum de Yeshua, il va y se passer quoi ? C'est la mort. Donc, le Seigneur est puissant, mes amis. Le Seigneur est glorieux. On doit le glorifier dans tout ce que nous faisons. Dans ton travail, ta vie doit le glorifier. Ne pas avoir honte de lui. Après, s'il te dit de parler, tu parles. En fait, laisse-toi conduire par contre. Voilà. Fais pas les choses de manière charnelle. Laisse-toi conduire. Et de dire prêche, tu prêches. Je te dirai, tu prêches pas. Voilà. Se laisser conduire tout le temps par le Seigneur, par son esprit. Et non faire les choses de nous-mêmes, mes amis. Policiers, touchés. Ils ont, en fait, notre témoignage, vous voyez. Parce qu'ils ont vu quelqu'un qui crie dans les trains. Ils se sont peut-être dit, oh, ce gars-là, peut-être c'est un fou. Peut-être c'est un fou, c'est un malade. On sait pas. Les gars m'ont vu travailler, vendre, tout ça, etc. Parler des Yeshua, mettre la louange. Ils se sont dit, mais t'as pas peur que les gens ne savent plus les boquits ? J'ai fait, mon ami, tu leur prêches. Qui j'ai acheté, tu parles de boquits ? Ils doivent savoir qu'après la mort, il y a l'enfer et le ciel. Mes amis, la folie de Yeshua, mes amis. En fait, c'est plus fort que nous. L'amour de Yeshua, ça nous remplit, ça nous envahit. Tu vois. Et tu ne peux pas t'empêcher de parler, de ne pas parler de ce que tu as vu et entendu. Qui peut m'empêcher de prêcher la parole du Seigneur ? Si ce n'est le Seigneur lui-même qui me dit, ne parle pas. Mais ton cœur là, quand il est amoureux de quelqu'un, il va parler. Peu importe ce qu'on dira de toi, mais tu vas parler. Parce que tu es amoureux. Parce que tu es amoureuse, mes amis. Et je reconnais que tout ce que j'ai, c'est le Seigneur qui m'a donné. Donc pourquoi j'aurais honte d'annoncer mon père ? Pourquoi je cacherais le nom de mon papa ? Non, pour personne. Je cacherais le nom de mon père céleste pour aucun individu, pour aucun homme. Ni pour l'argent, ni pour une société, ni pour personne. Pourquoi ? Parce que c'est lui qui remplit tout en tout. Toutes choses sont par lui et pour lui. Alléluia. Donc j'aimerais parler aux chrétiens, aux chrétiennes, voilà, qui entreprennent. Annoncez l'évangile, mes amis. Ne te compromets pas. Ne dis-lui pas la parole. Ne ressemble pas au monde. Mais sois un modèle, mes amis. Un modèle. Oh, mes amis. Combien de chrétiens aujourd'hui ont peur d'annoncer Jésus dans leur entreprise ? Combien ont peur ? En fait, vous devenez, sans vous rendre compte, des... 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 Comment ça s'appelle ? Des... Des pierres d'achoppement. Des occasions de chute. Pour... Pour... Pour d'autres chrétiens. Voyez. Et vous fermez la porte du ciel aux païens. Parce que le Seigneur, quand il donne un travail à faire, il a un plan derrière, mes amis. Il veut toucher certaines catégories de personnes. Voyez. Oh oui. Je suis convaincu. Certains chrétiens ont peut-être pu penser, je pense. Oh, Hervé, il fait une société. Tout ça, il... Il va plus prêcher la parole, mes amis. La parole est prêchée partout, mes amis. Pas de compromission. Voyez. Oh, il crie plus dans les trains. Maintenant, il aime l'argent. Mes amis, attention. Oh, ho, ho, ho. Attention. On ne porte pas de jugement, mes amis, sans connaître les choses. Voilà comment on peut juger les gens. Oh, l'olololo. Attention. Voilà comment on peut répandre des choses comme ça, ici et là, sans savoir ce qui se passe véritablement, mes amis. Voilà comment... Voilà aussi le jugement qu'on peut porter. Vous voyez ? On juge et on ne sait pas ce qui se passe. On juge et on n'a pas vérifié. Attention. Attention. Tu peux devenir une occasion de chute pour des gens à qui tu dis de tels propos. Chacun se reconnaît. Moi, on m'a rien dit sur ça. Rassurez-vous, personne ne m'a rien dit, qui dit ça aux gens, etc. Je me laisse prendre, je parle. Mais chacun se reconnaîtra peut-être. Je ne sais pas, peut-être que ce n'est pas là quelqu'un. L'esprit voit toutes choses. Qu'est-ce qu'on peut casser au Seigneur ? On peut rien lui cacher, mes amis. Voyez ? Voyez ? L'évangile de Jésus. Le Seigneur peut te donner des choses que tu n'y attends même pas, mes amis. Pourquoi ? Pour sa gloire. Pour toucher une catégorie de personnes. Une catégorie de femmes, d'hommes, de jeunes. Je ne sais pas. Voilà pourquoi il faut aller là où le Seigneur te demande d'aller. Je ne veux pas rentrer encore sur la vision. Il y a un problème de vision dans notre génération. Beaucoup n'ont pas de vision. Beaucoup ont perdu la vision. Quelle vision tu as ? Quelle vision as-tu reçue du Seigneur ? Mes amis, mes frères et sœurs, tu vois. Combien ont enterré la vision qu'ils ont reçue ? Alors que le Seigneur voulait se glorifier, faire éclater sa gloire pour libérer des peuples, libérer des nations. Tu as enterré la vision que tu as reçue de Jésus-Christ de Nazareth et lequel le Seigneur pleure. Pourquoi ? Parce qu'il a vu les âmes qui devaient être libérées. Il a vu les hommes et les femmes qui devaient être libérées. Mais le problème, c'est qu'il manque la constance, il manque la persévérance. Et le problème, c'est que beaucoup de chrétiens ouvrent leurs oreilles partout. Et ça tue les visions que le Seigneur leur donne. Ils demandent des avis ici et là et tu deviens quelqu'un sans vision. Sans vision ! Pas de vision ! Vous voyez ? Une vision, on travaille... En fait, dans une vision, tu souffres. Il y a la souffrance qui va avec. Il y a les pleurs qui vont avec. Il y a le sacrifice qui va avec. Et si tu ne passes pas par tout cela, comment la vision va prendre jour ? Comment la vision va prendre l'ampleur ? Parce que tu n'as pas la notion du sacrifice. La notion de... En fait, la souffrance, tu ne veux pas la souffrance qui va avec mes amis. Mais tu n'iras nulle part avec le Seigneur. Tu attends que les hommes, tu attends que les gens puissent accepter la vision que tu as reçue. Tu n'iras nulle part, mon ami. Tu ne vivras rien avec le Seigneur. Si tu attends que les hommes acceptent la vision que tu as reçue, acceptent que ce soit bien acclamé, mon ami, tu n'iras nulle part. Une vision est rejetée, mes amis. Quand une vision, elle est rejetée, elle est critiquée. Je te dis, elle est critiquée, elle est haïe. Il y a tout qui va avec. Et si tu n'es pas conscient de ces choses, si tu n'aimes pas Jésus de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta force, tu vas abandonner. Parce que tu n'aimes pas le Seigneur de tout ton cœur. Mais tu vas abandonner, mon ami. Tu vas remplacer tout ça par les choses de la vie terrestre. Tu vas abandonner la vision et commencer à faire une vision où le Seigneur ne t'a pas appelé. Il n'y a pas les fruits qui iront avec. Il n'y a pas la vie qui ira avec. Il n'y a pas les âmes qui seront libérées avec. Il n'y a pas le royaume qui va accompagner ce que tu as reçu. Voilà pourquoi je veux encourager les hommes et les femmes, les jeunes qui ont reçu des visions, de persévérer dedans. Même si ce n'est pas approuvé par les hommes, même si ce n'est pas accepté par les hommes, persévère dedans. La gloire du Seigneur va éclater. Je te dis la vérité. En fait, le Seigneur veut te confier des choses. Combien de choses le Seigneur veut te confier, mes amis? Combien de choses t'a-t-il confiées? Qu'as-tu fait avec ce qu'il t'a confié? Mes amis, c'est terrible. Ne passe pas à côté de la vision du Seigneur pour ta vie. Sinon, tu seras quelqu'un de terriblement malheureux. Quelqu'un qui va errer. Tu sens que tu vas errer. Tu vas errer. Voyez? C'est terrible. Oh là là, Seigneur. Tu vois? Et on voit dans... On va prendre 2 Rois 5. On va prendre le passage de 2 Rois 5 pour bientôt finir. 2 Rois, chapitre 5. Voilà, je crois que ça va vous encourager. Je partage sur le chat. Vous pouvez réagir. Ainsi, dire votre sentiment. Par rapport à ce partage, ça vous encourage, ça vous parle. Si vous avez vécu ces choses, si vous êtes dedans. Je crois que le Seigneur nous interpelle parce qu'il revient. Il revient et ça attend la volonté du Seigneur. Et aussi laisser un héritage. Nous sommes chrétiens sur la terre. Nous devons aussi laisser des choses. Un héritage, bâtir des choses, faire des choses. Vous voyez? Pour la gloire du Seigneur. Et tant que le Seigneur n'est pas revenu, il faut travailler. Il faut travailler. On n'est pas encore enlevé. Il faut travailler. Ce n'est pas le temps de commencer. On va se reposer au ciel. C'est sur la terre qu'il faut bosser, mon ami. C'est maintenant. C'est aujourd'hui qu'il faut travailler. Ce n'est pas demain. Au ciel, là, c'est fini. Il n'y a plus de l'évangélisation. Il n'y a plus de l'œuvre au ciel. C'est fini, tout ça. Quand c'est sur la terre, il faut faire les choses que les Seigneurs te demandent. Pour que les hommes soient sauvés. Et aussi pour recevoir ta récompense. Au ciel, il n'y en a pas de récompense. Ils vont aller au ciel, la vie éternelle. Ils vont perdre leurs récompenses. Parce que sur la terre, ils n'ont pas fait ce que les Seigneurs leur demandait de faire. Les Seigneurs va les sauver certainement. Mais pas de récompense. Pas de récompense. Oh Seigneur, tu sais, sur la terre, on m'a tellement critiqué, Seigneur. Sur la terre, on a tellement mal parlé de moi. Oh Seigneur, il y a beaucoup de mensonges sur moi. Oh Seigneur, ma calomnie, j'ai arrêté, Seigneur, parce que je devais plaire à tout le monde, Seigneur. Je me suis rangé, Seigneur, parce qu'il fallait que tout le monde m'accepte, Seigneur. Oh Seigneur, trop tard, mon ami. Pas de récompense. Pas de récompense. La Bible m'en parle. Votre récompense sera un grand dans les cieux. Je ne bosse pas pour avoir des récompenses au ciel, tout ça, etc. Quoi qu'en même temps, si, mais on bosse parce qu'on aime Jésus, attention. On bosse parce qu'on aime Jésus de tout son cœur. Et forcément, il y aura des récompenses qui vont avec. C'est-à-dire que non, on ne veut pas de récompense, ça ne va pas ensemble. Oui, on aime le Seigneur de tout son cœur. Et oui, le Seigneur est clair, on aura des récompenses par la suite, ça c'est sûr. Mais on ne base pas notre vie chrétienne par rapport aux récompenses qu'on veut avoir. Non, non, non. On fait les choses parce qu'on aime Jésus. Et le Seigneur va nous récompenser simplement. Voilà, il va nous récompenser parce qu'on l'a aimé, on a fait ce qu'il voulait. On a reçu des récompenses. Voilà, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Voyez? Voyez? Voilà, voyez? Et pour ne pas être dans les scandales, pour ne pas, comment dire, comment dire, être tombé dans le péché aussi, je dirais plus par là, dans le péché, etc. Eh bien, il faut véritablement rencontrer le Seigneur. Parce que beaucoup de chrétiens ont adhéré à la chrétienté. Parce qu'un tel est chrétien, oh, je suis chrétien aussi. Oh, mon père est chrétien, je suis chrétien aussi. Mais as-tu rencontré celui qui ôte le péché véritablement? Et avant de prendre ce passage de Naaman, on va prendre le passage de Jean 1,35. Jean 1,35. Le lendemain, Yohanan était encore là avec deux de ses disciples. Et ayant regardé Yeshua qui marchait, il dit, voici l'agneau d'Elohim. Elohim, c'est Dieu, pour ceux qui vont tomber sur ce message. Elohim, c'est le nom du Créateur. Yohanan, c'est Jean. Yeshua, c'est le nom de Jésus. Voilà. Et les deux disciples entendirent parler et ils suivirent Yeshua. Et Yeshua se retourna et voyant qu'il le suivait, il leur dit, que cherchez-vous? C'est terrible ça. Donc, on a vu Jean par là, leur a montré à ses disciples. Voilà. Il leur dit, ayant, Yohanan était encore là, verset 35, Jean 1,35. Et le lendemain, Yohanan était encore là avec deux de ses disciples. Et ayant regardé Yeshua qui marchait, il dit, Voici l'agneau d'Elohim. En fait, Jean a annoncé à ses deux disciples qu'il fallait suivre Jésus. Voici l'agneau. Vous voyez? Vous voyez? Et en fait, il incite par là à ses deux disciples d'aimer l'agneau plus que lui. Donc, en fait, on doit, les gens doivent aimer le Seigneur plus que nous. Plus que moi. Plus que toi. Tu vois? Vous comprenez? Tes enfants doivent aimer le Seigneur plus que toi. Tu vois? Et non l'inverse. Ils ne doivent pas t'aimer plus. Et le Seigneur moins. Non, c'est le Seigneur avant. Voyez? Voyez? Et l'amour du prochain, pas la suite. C'est d'abord le premier commandement. On ne doit pas changer les commandements, mes amis. C'est terrible ça. Je n'ai pas vu ça comme ça. On ne doit pas mettre le deuxième commandement en premier. Aimer son prochain. C'est comme si on dit, il faut aimer son prochain. Comme soi-même. Et en deuxième, aimer le Seigneur de tout son cœur. Non, 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 non. Le premier commandement est irremplaçable, mes amis. Donc, Jean par là, applique le premier commandement. Voici l'agneau d'élohim, mes amis. Et les deux disciples l'entendirent parler. Et ils suivirent Yeshua. Oh là là, qu'est-ce qu'on va parler, mes amis? Là, c'est maintenant que je comprends tout ça, maintenant. C'est souvent comme ça. Je peux préparer des choses écrites. Oui, alors on va commencer par le A, après le B, après X, après Z. Voilà, comme le monde nous enseigne aujourd'hui. Je vous mets une parenthèse. Il faut aller dans l'école théologie. Parce que, vous savez, il faut apprendre la Bible par cœur, tout ça. Mes amis, ce n'est pas comme ça la parole dit des choses. Voyez? Qu'est-ce que dit la Bible? L'Esprit nous enseignera toutes choses. Oui, le Seigneur a enseigné des ministères, des apôtres, des prophètes, des pasteurs. Ça, c'est sûr, c'est biblique, ça. Mais il n'a jamais dit d'aller dans les écoles, comment dire, s'asseoir, tout ça, avoir un diplôme bien encadré. J'ai mon diplôme. Je suis prophète, je suis pasteur. Oh là là, mes amis, vous êtes à côté de l'Évangile, mes amis. Ce n'est pas ça l'Évangile. Après, ils vont prêcher des choses qu'ils vont écrire eux-mêmes. Alors, on commence par un petit B, petit D, petit C, petit X, petit... Mes amis, ce n'est pas comme ça l'Évangile. Et c'est beau de se laisser conduire par l'Esprit. Et on voit des choses comme on n'avait pas vu peut-être avant. Vous voyez? Donc, le lendemain, Yohanan est encore là avec deux de ses disciples. Et ayant regardé Yeshua qui marchait, il dit, voici l'agneau d'Élohim. Mes amis, c'est terrible. Voici l'agneau d'Élohim. Et les deux disciples l'entendirent parler. Donc, on voit par là qu'ils ont entendu Jean parler. Donc, en fait, Jean avait une position, vous voyez? Vous voyez? Une position, vous voyez? Qui, comment dire? Qui... Là, c'est Jean-Baptiste. Attention, Jean-Baptiste. Voilà, on n'a pas dit... Là, c'est Jean-Baptiste. Vous voyez? Et... Et donc, voilà. Et on ne dit pas par là que... On n'a pas dit par là que... En fait, on voit par là plutôt, je dirais, que Jean, la position qu'il avait, eh bien, a incité les frères et sœurs à écouter ce qu'ils disaient, en fait, vous voyez? C'est-à-dire que, de par notre position, eh bien, les gens vont écouter ce qu'on va dire. Voilà pourquoi, nous qui sommes au devant, par exemple, on doit faire attention à ce que nous véhiculons, à ce que nous disons, à ce que nous prêchons, à ce que nous enseignons. Pourquoi? Parce que ceux qui vont écouter ce que nous allons dire peuvent prendre cela comme... Voilà... Comme venant du Seigneur sûr, du trône. Alléluia! Du trône. Et donc, là, on voit par là que Jean a une position que le Seigneur lui a donnée et la position qu'il a reçue du Seigneur lui a conférée une autorité. Et cette autorité fait que... Eh bien, ce qu'il va dire, eh bien, les disciples vont être écoutés. Donc, voilà, on voit par là, les deux disciples l'entendirent parler. Et ils suivirent les réchouas. Vous voyez? En fait, il leur a dit des choses qui étaient selon la parole, selon l'évangile. Donc, imaginez-vous que Johanan disait, Jean disait, « Non, ça, c'est pas... C'est l'agneau là-bas, mais... Suivez-moi plus. » Ils n'auront pas suivi Jésus, ils auront suivi Jean. Vous voyez? Donc, en fait, on doit dire les choses selon la parole, garder le commandement du Seigneur, afin que ça puisse faire bâtir des chrétiens qui aiment Jésus de tout leur cœur. Parce que le but, je vous parenthèse, de nous, voilà, de nous autres chrétiens, chrétiennes, voilà, je dis en plus chrétiens parce que c'est les hommes que le Seigneur a donné l'autorité pour être prophète, pasteur, tout ça, évangéliste, etc., d'enseigner, de perfectionner, perfectionner les saints, voilà. Eh bien, le but, c'est que les saints, demain, puissent devenir, voilà, des hommes faits, vous voyez, des hommes, modèles, des hommes qui vont retranscrire, comment dire, la parole telle qu'elle est écrite, vous voyez? Le témoignage de Jésus. Et ainsi de suite, ça bâtira des hommes et des femmes fermes. Alléluia! Vous voyez? Donc, toi, mon frère, ma sœur qui a des sens, des visions, fais attention. Parce que là où tu pries, je ne sais pas, dans ta congrégation, je ne sais pas, là où tu pries avec les frères et sœurs, dans l'assemblée, je ne sais pas, eh bien, tu peux devenir, comment dire, il faut faire attention pour ne pas contrôler les frères et sœurs avec qui tu pries, leur disant des choses, voilà, qui viennent du Seigneur, c'est vrai, moi aussi, mais ne pas utiliser cette, voilà, cette écoute qu'ils ont vers toi pour ne pas qu'ils tombent dans l'erreur, mes amis, vous comprenez? Et c'est le plus, moi, c'est ce qui me fait le plus peur, de donner aux gens des choses qui ne sont pas vraies, des prophéties qui ne sont pas vraies, qui ne viennent pas du Seigneur, je dirais plus tôt, vous voyez, des choses que je ne suis pas sûr, c'est du Seigneur, voilà pourquoi il faut faire attention à ce qu'on retranscrit, pour ne pas bloquer les gens, pour ne pas tuer, je dirais même, des âmes, vous voyez, vous voyez, je ne sais pas si vous comprenez la pensée, voilà que je ressens du Seigneur, c'est voilà, voilà, les gens doivent aller vers l'agneau, vers Jésus-Christ de Nazareth, mes amis, ils doivent suivre l'agneau, grandir avec l'agneau, vous voyez, et Jean-Bas, et Jean-Bas, et Jean-Bas, c'est ce qu'il a fait, il a obéi à la parole, il a obéi au premier commandement, les gens doivent aimer le Seigneur plus que lui, donc Jean a dit, voici l'agneau d'Élohim, suivez-le, et les deux disciples l'entendirent parler, et ils le suivaient, ils ne s'étaient pas dit, genre on peut dire, oh là là, il me reste deux disciples, oh là là, oh là là, il me reste deux disciples, oh là là, si je dis aux deux disciples, voici l'agneau, ils vont me quitter, oh là là, bon, je ne vais pas leur dire totalement ça, parce que sinon je serais seul, en fait, on va parler qu'on ne doit pas s'attacher les uns les autres, quoique nous sommes une église, l'église du Seigneur, voilà, nous sommes un en esprit, etc., pas de souci, il faut comprendre le message, en fait, on doit être attaché plus au Seigneur qu'être attaché aux frères et sœurs, de ne pas avoir peur que les frères et sœurs partent avec le Seigneur, mais de s'attacher au Seigneur, les amis, vous comprenez ? Tu vois ? Tu vois ? Ne t'attaches pas à tes frères et sœurs, parce que le temps viendra où le Seigneur te dira d'aller dans tel ou tel lieu, si t'es attaché aux frères et sœurs, plus qu'au Seigneur, mon ami, tu vas, tu vas, tu vas passer à côté de ta marche avec le Seigneur, tu vas passer à côté de beaucoup de choses, beaucoup d'expériences que le Seigneur voulait, te faire vivre aussi avec lui, de révélations qu'il voulait te donner aussi sur beaucoup de choses. Tu vas passer à côté, pourquoi ? Parce que t'as été plus attaché aux frères et sœurs qu'être attaché au Seigneur, c'est-à-dire que le, 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 en fait, le chrétien, les chrétiens, les enfants du Seigneur que nous sommes, nous devons être attachés d'abord plus qu'au Seigneur, plus qu'au Seigneur que toute chose. On doit rester dans le premier commandement. Alléluia ! Tu vois ? Les deux disciples l'entendirent, voilà toujours Jean 1, verset 37, les deux disciples l'entendirent parler et ils suivirent Yeshua. Donc, en fait, ils ont quitté Jean-Baptiste. Vous voyez ? Et Jean-Baptiste, il est retrouvé avec le Seigneur. Il n'était pas attaché aux frères, il n'était pas attaché aux disciples. Mais Jean-Baptiste lui-même était attaché au Seigneur. Donc, quand nous sommes attachés au Seigneur, eh bien, on n'a pas de mal à dire aux gens, suivez le Seigneur. Arrêtez de me prendre pour votre, je ne sais pas quoi, suivez le Seigneur. Tu remballes les gens comme ça, là. Suis Jésus. Après, il faut comprendre aussi, on a besoin de, des gens ont besoin de conseils, il n'y a pas de souci. Mais, il ne faut pas que les gens puissent te fatiguer non plus. Parce qu'il y a des chrétiens qui veulent nous fatiguer des fois. Ils veulent te prendre pour le Seigneur. Mes amis, c'est tellement bon d'être seul aussi avec le Seigneur. Je vais vous dire la vérité. Ah oui ! Ah oui, seul avec le Seigneur, tout ça, tu peux encourager les frères et soeurs, il n'y a pas de souci. Mais tu fais ta vie, tu fais ta vie. Et c'est magnifique, mes amis. Alléluia ! Parce que, ben, nous avons le même maître. Nous sommes tous attachés au même maître, mes amis. Parce que si nous prenons la place du maître, on va s'écrouler. Parce qu'on ne peut pas gérer les choses comme Jésus. Jésus peut gérer la terre entière, il n'est pas fatigué. Voilà pourquoi la parole dit quoi ? Que l'Empire, dans Esaïe 9, 5, que l'Empire reposera sur son épaule. Mes amis, c'est lui qui gère tout là, mes amis. Sur son dos là. Ses épaules gèrent tout là. Oh là 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 là. Tout se repose sur lui, il est trop fort. Lui là, il est magnifique. Il gère tout. Les démons, l'enfer. Il gère les hommes, les pailles. Il gère tout. Mes amis, comment ne pas l'adorer, mes amis. Comment ne pas, frère, ne pas craindre sa parole. Comment ne pas, je vous dis la vérité, il est puissant. Alléluia. Alléluia. Donc voilà, frères et sœurs. Et voilà. Et on va prendre le passage de 2 rois 5 pour finir rapidement. 2 rois 5, on finit avec ça. On va voir par là que Géasi, voilà, son comportement, alors vu que cet homme, il n'aimait pas du tout le Seigneur. Vous voyez, il marchait pourtant avec un homme qui était avec le Seigneur, qui suivait le Seigneur. Mais lui-même, il n'était pas attaché au Seigneur, il était attaché aux choses de la terre, attaché à l'argent. Et son comportement a montré l'état de son cœur. Il n'aimait pas Jésus, frère. Vous voyez. Or, Nahman, chef de l'armée du roi de Séiri, était devenu un grand homme devant son Seigneur et élevé. Car c'était par lui que Yahweh avait délivré les Syriens. Mais cet homme vaillant et talentueux était lépreux. Il était malade. Lépre, lépre. Et les Syriens étaient sortis par troupes. Et ils avaient emmené prisonnière une petite fille de la terre d'Israël qui était au service de la femme de Nahman. Elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était devant le prophète qui est à sa Marie, il le guérirait de sa propre lettre. » Nahman le rapporta à son maître en disant, « La fille qui est à la terre d'Israël a dit telle et telle chose. Le roi de Séiri dit, « Va, rends-toi à sa Marie et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. » Il s'en alla et prit dans sa main dix talents d'argent, six mille pièces d'or et dix vêtements de rechange. Il porta au roi d'Israël la lettre où il était dit, « Dès que cette lettre te sera parvenue, sache que je t'ai envoyé Nahman, mon serviteur, afin que tu retires sa lettre. » Il arriva que lorsque le roi d'Israël eut lu la lettre, il déchira ses vêtements et dit, « Suis-je Elohim pour faire mourir et pour faire vivre ? Oui, celui-ci envoie un homme pour que je retire sa lettre. » « Oui, sachez, il dit s'il vous plaît, oui, il cherche sûrement une occasion contre moi. » Il arriva qu'au sitôt qu'Élisha, il disait, « L'homme d'Ilohim apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements. Il envoya dire au roi, « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements ? Laisse-le venir vers moi et saura qu'il y a un prophète en Israël. » Nahman vint avec ses chevaux et son char. Il s'arrêta à la porte de la maison d'Israël. Élisha envoya un messager vers lui pour lui dire, « Va, lave-toi cette fois dans le jardin et ta chair reviendra saine et tu seras pur. » Mais Nahman se mit dans une grande colère et s'en alla en disant, « Voici, je me disais, il sortirait, il sortirait, il se tèdera là, il invoquera le nom de Yahweh, son Elohim, puis il agitera sa main sur la plaie et guérira le lépreux. » Le fleuve de Dama, la Mana et le Papa ne sont-ils pas meilleurs que toutes les eaux d'Israël ? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur ? Ainsi, il s'en retourna et s'en alla furieux. » C'est terrible. Mais ses serviteurs s'approchèrent et lui parlaient en disant, « Mon père, si le prophète t'avait dit une grande parole, ne l'aurais-tu pas faite ? » « En plus faute raison, quand il te dit, lave-toi et tu deviendras pur, alors il descendit et se plongea cette fois dans le jardin. » Selon la parole de l'homme, voilà, en fait, on voit par là que les chrétiens aujourd'hui, ils aiment des choses compliquées, boire du vinaigre, boire de l'huile, boire je ne sais pas quoi, faire des choses compliquées alors que le Seigneur dit quoi dans sa parole ? Celui qui m'aime, garde les commandements, c'est tout, garde ses commandements. Il y a des chrétiens qui cherchent des complications, des complications, des religions, des ceci, cela. Aujourd'hui, ils ont remplacé le Seigneur par des choses, des traditions, des choses, des coutumes. Et c'est le péché qui règne, c'est les scandales qui règnent, c'est la mort qui règne, c'est le monde qui règne. Et parce qu'ils ont remplacé la parole du Seigneur par des choses du monde, voilà. Voilà, en gros, voilà, en gros parenthèse, voilà. On continue à lire, verset 14. « Alors il descendit et se plongea cette fois dans le jardin, selon la parole de l'homme d'Élohim, sa chair redevint comme la chair d'un petit garçon et il fit pur. Il retourna vers l'homme d'Élohim, lui et tout son camp. Et il va se présenter devant lui et dit, « Voici, maintenant, je sais qu'il n'y a pas d'autre Élohim sur toute la terre, si ce n'est en Israël. Maintenant, s'il te plaît, accepte ce présent de ton serviteur. » dit, « Yahweh en face de qui je me tiens debout et vivant. Je ne l'accepterai pas. » Il pressa de l'accepter, mais il refusa. « Naaman dit, s'il te plaît, permets que l'on donne de la terre à ton serviteur une charge de demi-lait, car ton serviteur ne fera plus de l'holocauste, ni de sacrifice, ni à d'autres Élohim, mais seulement à Yahweh. Toutefois que Yahweh pardonne une chose à ton serviteur, quand mon maître entre dans la maison de Rimont pour s'y prosterner et qu'il s'appuie sur ma main. Je me prosterne aussi dans la maison de Rimont. « S'il te plaît, que Yahweh pardonne cette chose à ton serviteur quand je me prosternerai dans la maison de Rimont. » Et c'est 19. « Il lui dit, « Va en paix. » Quand il fut parti, il fut à une centaine, certaines distances du territoire. « Géasi, le serviteur d'Élisée, homme d'Élohim, se dit en lui-même, « Voici mon maître à épargner Naaman, ce Syrien, en ne prenant pas de sa main ce qu'il avait apporté. » En fait, on voit pas là que l'Élysée était tellement amoureux du Seigneur qu'il a plein de temps avec les... « Oui, donne-moi de l'argent, peut-être... » Il s'en moque de tout ça, mon ami. C'était le Seigneur lui-même. Il n'y a pas de compromission. Le Seigneur ne marche pas dans la compromission. Si tu marches dans la compromission, la compromission, tu perds tout en vérité. Le Seigneur n'a plus sa main sur ta vie. Tu n'es plus béni. En fait, c'est le chaos qui va rentrer dans ta vie. Voilà pourquoi il faut rester dans la vérité, la lumière, la transparence, la parole du Seigneur. Et le Seigneur te bénira toujours. Ne courons pas après les miettes de ce monde, les choses qui sont vanité, qui resteront dans ce monde, mais travaillons dans la vérité, dans les choses que le Seigneur prend plaisir. Alléluia. Yahweh est vivant. Je vais lui courir après pour prendre quelque chose de lui. Vous voyez ? Et Géasi courir après Naaman, Naaman le voyant courir après lui, descendit de son char. Je vous donne une parenthèse. Je vous donne une parenthèse. On a une chose. Pour glorifier mon maître. Quelqu'un est venu nous voir pour nous dire, voilà, par rapport à ce qu'on fait dans notre société, voilà, les bokits, les agoulous, tout ça. Quelqu'un est venu nous voir pour nous proposer un endroit où ce serait gratuit, tout ça, pour vendre nos sandwichs, et tout, nos bokits. Mais seulement, il faut mentir. Il faut mentir et dire que vous avez de la... Écoutez bien. Que vous avez de la famille dans la ville et tout pour que ce soit accepté. J'ai dit à la personne, mentir pour... Moi, mentir pour avoir une place pour moi, mentir pour toi ? Jamais ! Non, j'ai créé ça comme ça, mon ami, pas de mensonge. Ah oui ! Et quelques secondes plus tard, une solution, une autre solution, c'est ouverte, parce qu'en fait, en vérité, il y a vraiment de la famille, on s'est rendu compte qu'il y a vraiment de la famille dans cette ville. Et voilà, vous comprenez, vous comprenez. Donc, en fait, on a catégoriquement refusé le mensonge, vous comprenez, pour avoir une miette... Mon ami, c'est compliqué ça. D'ailleurs, le mensonge, ça ferme les portes. Donc, si nous comprenons que le péché ferme les portes, nous ferme les portes, eh bien, mes amis, en fait, il faut aimer le Seigneur de tout son cœur, parce que le péché, ça vient tout détruire. Le péché détruit tout dans une vie. Vous comprenez ? Voilà pourquoi que quand tu honores le Seigneur, il va t'honorer, même quand les choses se croient, se cassent, devaient être compliquées, patatis, il va mettre sa main et les choses vont s'ouvrir. Je vous dis la vérité. Et quand tu as déjà expérimenté cela avec le Seigneur, mon ami, moi, personnellement, j'ai vécu des choses avec le Seigneur, je sais de quoi il est capable. je sais qu'il est encore capable... En fait, il a créé la terre et le ciel. Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire ? Pour vous une parenthèse, encore une fois, beaucoup de chrétiens pensent que le Seigneur ne peut pas gérer leurs problèmes de la terre, les problèmes sociaux, etc. Il ne connaît pas, nous affirme, il ne le met pas dedans. On se trompe. Le Seigneur, il a créé la terre et le ciel. Il a placé le soleil de bonne distance. Donc, il sait compter. Il sait compter. Vous comprenez ? Il a créé les océans, tout ça. Il a mis le nombre de mètres cubes qu'il fallait. S'il l'a remis trop, ça aurait débordé. En fait, il sait compter. Le Seigneur connaît toutes les histoires de ta vie que tu mènes. Voilà pourquoi quand tu refuses, nous refusons, je parle de manière générale, que l'homme refuse de mettre le Seigneur dans ses affaires, il ne sait pas qu'est-ce qu'il fait. En fait, tu méprises le Seigneur. Beaucoup méprisent le Seigneur. Le Seigneur, il pense que le Seigneur c'est que dans la prière, c'est qu'il faut prier, tout ça. Il ne sait pas parler, il ne sait pas gérer. Mes amis, détrompe-toi mon ami. Le Seigneur gère tout. Il connaît les solutions à toutes les choses de la vie courante. Il connaît tout, mes amis. Il a su multiplier deux poissons. Deux poissons baou, il y a 5000 poissons. En criole. Deux poissons t'a donné 5000. Il a multiplié les pains dans le désert. Il a fait tomber la caille du ciel. Il a donné à manger viande, tout bitin. Qu'est-ce que le Seigneur ne peut pas faire, mes amis? Voyez comment nous-mêmes, nous les humains, on peut mépriser le Seigneur. Voyez comment on peut avoir honte du Seigneur, mes amis? Ne pas poser des actes qui lui rend gloire. Il te dit de faire quelque chose, tu as honte de lui. Il te dit de faire telle chose, oh Seigneur, tu sais. Mes amis, beaucoup méprisent le Seigneur. Comment veux-tu que le Seigneur puisse t'honorer? Comment le Seigneur puisse avoir les yeux sur toi alors que tu as honte de lui? Je ferme la parenthèse. Il dit, on retourne au verset, 2 rois, 2 rois 5, verset 22. Le Seigneur pleure, son cœur est attristé par le comportement de beaucoup de ceux qui se disent chrétiens. Son cœur est attristé. Son cœur est attristé, mes amis. Verset 22. Il dit, Shalom, mon maître m'envoie te dire, voici, il vient d'arriver chez moi deux jeunes de la montagne d'Ephraïm, d'entre les fils des prophètes. S'il te plaît, donne-leur un talent d'argent et deux vêtements de rechange. Et Namandie, consent à prendre deux talents, il insista, puis il sera de deux talents d'argent dans deux sacs avec deux vêtements de rechange. Les filles portées devant Géasi par deux de ces jeunes hommes. En plus, il a menti en plus, verset 22. Regardez. Il dit, Shalom, mon maître m'envoie te dire, voici, il vient d'arriver chez moi deux jeunes hommes de la montagne, d'Ephraïm, d'entre les fils des prophètes. S'il te plaît, donne-leur un talent d'argent et deux vêtements de rechange. Et Namandie, consent à prendre deux talents, il insista, puis il sera deux talents d'argent dans deux sacs avec deux vêtements et deux rechange. Il les fait porter devant Géasi par deux de ces jeunes hommes. Qu'elle fut arrivée dans un lieu secret, il les prit de leurs mains, il les déposa dans la maison, il renvoya ces jeunes hommes qui s'en allèrent. Puis il entra et se présenta devant son maître et l'Ephraïm lui dit, d'où viens-tu, Géasi ? Il dit, ton serviteur n'est allé nulle part. Voyez le mensonge. Voyez ? Là, c'est le diable directement ça. Diable. Mais il lui dit, mon cœur, non plus, n'était pas allé lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre. Est-ce le temps de prendre de l'argent, de prendre... C'est terrible. C'est terrible qu'il dit 26. Il lui dit, mon cœur, non plus, n'était pas allé lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre. Est-ce le temps de prendre de l'argent, de prendre des vêtements, des oliviers, des vignes, du petit et du gros bétail, des serviteurs et des servantes ? C'est pourquoi la lèbre de Naaman s'attachera à toi et à ta postérité à jamais. Il sortit de sa présence avec une lèbre comme la neige. Vous voyez, mes amis, le sang qu'il a reçu, vous voyez ce qu'il a reçu sur lui ? La lèbre. Vous voyez ? Donc, en fait, en vérité, la compromission, se compromettre, tout ça, aimer l'argent, aimer les choses de la terre, aimer le sexe, aimer l'adultère, aimer le mensonge, aimer la vanité, aimer la fête, la musique du monde, la nudité, s'habiller n'importe comment. Il y a tellement de choses que beaucoup aiment plus que le Seigneur. En vérité, on passe à côté. Beaucoup passent à côté. Vous voyez ? Et donc, voilà, frères et sœurs, aimer le Seigneur de tout son cœur, voilà, jusqu'à la fin de nos jours, jusqu'à son retour, jusqu'à quand il revienne et afin que son nom soit glorifié. Donc, voilà, frères et sœurs, bon courage, à bientôt et que le Seigneur soit béni, que le Seigneur vous bénisse, vous protège dans tout ce que vous allez faire et que tout ce que vous fassiez pour sa gloire, plus, voilà, réussir et avancer et porter du fruit afin que des âmes soient touchées et délivrées au nom de Yeshua. Amen. Avec ton frères et sœurs, soyez bénis et soyez fortifiés. Que les Seigneurs soient bénis. À l'avenir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501